Musique 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 Bonjour les poussins ! Bienvenue sur notre chaîne Aujourd'hui on se retrouve pour notre 3ème J'ai Vécu en Corée du Sud Et cette fois-ci nous sommes avec Jouti Bonjour à tous ! Pour commencer Est-ce que tu peux te faire une petite présentation D'où tu viens ? Quel âge tu as ? Bonjour à tous moi c'est Jonathan Mon pseudo c'est Jouti, j'ai 21 ans et j'habite à Paris Et donc tu as vécu en Corée ? C'est bien ça ! Et pendant combien de temps et pour quelles raisons ? En fait dans le cadre de mes études J'ai eu la chance de partir Pendant 2 semestres à Évanger Et j'ai choisi en fait la Corée du Sud Et j'ai habité à Séoul Et les 2 semestres tu les as passés à Séoul ? Ou t'as fait un semestre à un pays Et puis un autre ? En fait ça c'est compliqué parce que je suis Et puis à la base j'étais parti à Séoul Oui ? Et puis j'ai eu la chance en fait Je suis parti en voyage au Japon, aux Philippines A un front de la côté Ok c'est cool ! Pendant un peu les vacances Et je suis retourné en France Et puis je suis reparti en fait à Séoul T'as eu un visa étudiant pour le voyage ? C'est ça, une année je crois Alors qu'est-ce que tu conseilles pour la préparation d'un séjour en Corée ? Alors en général ce que je recommande en fait à mes amis Qui veulent partir en Corée C'est que, enfin déjà d'une de se renseigner sur la culture coréenne Parce qu'elle est assez différente de la culture européenne je dirais En fait c'est en fait ces habitudes déjà de partager la nourriture C'est-à-dire de tout le monde manger dans un plat commun Ça c'est assez spécial, j'ai vraiment super bien aimé ça De préparer beaucoup d'argent Parce que là-bas on dépense beaucoup beaucoup d'argent Enfin moi personnellement c'est plus dans les... Tout ce qui est... Enfin tout ce qui est vêtements, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est sorti Parce que là-bas en fait ils ont aussi cette culture de... On va dire de nightlife Parce qu'ils sortent assez souvent Ils sont tout le temps là en train de boire du soju Ils sont tout le temps en train de faire la fête Et ça c'est super impressionnant On s'y fait pas trop mais au fur et à mesure On s'y habitue, on sort un peu tous les soirs Ouais c'est ça Et le truc c'est qu'au final on voit pas l'argent partir Et on finit un peu ruiné entre guillemets Ouais Et justement pour les six premiers mois T'as mis combien de cotés à peu près Pour avoir... Pour être tranquille on dirait Pour ton séjour J'avais demandé à des amis à moi Qu'ils étaient partis en fait l'année dernière Ouais Et ils m'ont dit qu'ils avaient préparé Enfin sur la totalité du séjour Environ dix mille euros D'accord Mais euh... Pour six mois aussi à peu près ? Non ça c'est pour une année Une année ok Ouais une année c'est plus logique Pour mon cas moi j'ai dépensé Largement plus de dix mille euros Parce qu'il m'en avait pas mal de soucis Mais je pense que dix mille euros ça devrait suffire Pour euh... Pour partir un an Mais tu comptes aussi tes voyages aussi non ? Je compte aussi mes voyages Voilà Je compte aussi les accidents Je compte pas mal de choses Une fois en Corée Qu'est-ce que tu conseilles à tous donc euh... Comme incontournable à faire ? Des endroits à visiter Des plats à manger Quels sont tes incontournables ? Le quartier que je recommande le plus en tout cas C'est... C'est en fait le quartier des jeunes C'est à dire que euh... Tout le monde va sortir là-bas pour euh... Que ce soit au niveau fashion Niveau euh... Euh... Boîtes de nuit Enfin niveau bar C'est vraiment l'endroit Le place to be tu vois Et euh... Je recommande vraiment tout le monde d'y aller là-bas quoi En fait Séoul de base c'est vraiment une ville pour les jeunes En fait il faut savoir qu'en Corée Toutes les grosses universités sont situées à Séoul Du coup en fait euh... Dans toutes les provinces Leurs parents ils envoient en fait leurs jeunes étudiés à Séoul Pendant ton séjour Qu'est-ce qui t'a marqué positivement et négativement ? Alors je vais commencer par le côté négatif Parce que pour moi honnêtement il n'y a pas... Pas bon de choses Ouais pas bon de choses Parce que euh... Je pense qu'il me marque le plus en fait en Corée C'est tout ce qui est au niveau de la place sexuelle J'ai pas mal d'amis Enfin euh... Qu'ils ont fait de la chirurgie esthétique Du coup je leur demandais Enfin comment ça se passe et c'est Etc etc Et elles me disaient souvent que Enfin la plupart des jeunes Enfin... Ils faisaient déjà de la chirurgie esthétique à... A 12-13 ans Non Et en fait là bas ils proposent des offres euh... Des offres promotionnelles Pour la chirurgie esthétique Pour deux nez faits Et les offres en fait par troisième nez Et du coup en fait t'avais Deux nez faits ? Ouais c'est ça Et en fait t'avais genre euh... Par exemple un groupe de filles Un groupe d'amis qui y vont Et il y en a deux qui achètent en fait un nez Et le troisième est offert Ça c'est assez impressionnant J'ai vraiment été étonné au début mais... Qu'est-ce que tu peux nous dire en positif ? En positif j'ai pas mal de choses à dire Je pense que la première chose qui m'a marqué là bas C'est vraiment... Dès que je suis arrivé en fait à l'aéroport J'ai pris le métro et le métro il est super clean C'est à dire que euh... Enfin c'est pas comme à Paris Ouais rien à voir quoi Il y a des gens qui vomit Des gens qui pissent un peu partout Alors qu'en Corée c'est vraiment super clean quoi De plus dans le métro enfin... Faut savoir qu'il y a le Wifi Hum 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 La nourriture qui est extrêmement bonne Par contre c'est un peu épicé de temps en temps Euh... Mais on s'habitué très vite Et en fait faut savoir que la nourriture aussi Est vraiment pas chère Il y a les convenience stores là bas Qui sont en fait H24 Et ça c'est vraiment... Quand rentre de soirée je pense que c'est un peu le paradis C'est à dire que tu rentres Tu prends quelque chose à manger Tu prends quelque chose à voir T'as envie de ramen Grave Tu manges et ton p'tite onigri T'es là tu manges et tout C'est super cool Et du coup quelle a été tes relations Avec les Coréens Que t'as rencontré ? Euh... Je me suis fait pas mal de bons amis là bas Enfin... Ils ont tous été super chaleureux Super acculents Avec euh... Vraiment un grand client là bas Et euh... Je me rappelle qu'à chaque fois Que j'allais au restaurant en fait Avec mes amis Enfin c'est vraiment eux qu'ils insistaient En fait pour payer mes repas Pour payer l'alcool Ils étaient à... Non vous inquiétez pas C'est moi j'ai ma carte bleue etc etc Alors que... Enfin... En addition C'est à plus de... Je dirais 50-60€ quoi à chaque fois Et vraiment ils étaient là En mode Vas-y moi je paye je paye je paye Moi je travaille Moi je paye je paye Parce que... En fait les Coréens ils ont beaucoup de part-time C'est à dire que... En plus de leurs études Ils sont obligés de travailler à côté Pour gagner de l'argent Et en fait ça les gênait pas à eux De... Par exemple de gagner 6€ de l'heure De dépenser en fait en une soirée Tout leur salaire Enfin... C'est vraiment... C'est vraiment super génial quoi Avec du recul maintenant Une fois que t'es rentré en France Est-ce qu'il y a des choses Que t'aurais fait Différemment Pendant ton séjour en Corée ? Ce que je regrette le plus Je pense à mon retour C'est de ne pas avoir... Pratiqué beaucoup le coréen C'est à dire que... Malgré le fait que j'avais beaucoup d'amis coréens On communiquait principalement en anglais Du coup... Je trouve ça vraiment dommage De partir dans un pays Pendant une année Et... De ne toujours pas savoir parler en fait la langue Je trouve ça vraiment dommage Pas prévu d'y retourner ? J'y prévois tous les jours... Non ! J'aimerais vraiment beaucoup y retourner En fait il faut savoir que j'étais là-bas dans le cadre de mes études Enfin j'y ai vécu Du coup... Enfin je sais pas en fait si ça va être différent Si j'y vais pour les vacances en fait Parce que je trouve que vivre à Seoul C'est vraiment différent De partir à Seoul Pour les vacances Quel a été ton plus grand souvenir pendant ton aventure coréenne ? Ça c'est une question assez compliquée Parce que j'ai eu tellement de souvenirs en Corée Et... Je pense que ce que je retiens le plus C'est vraiment les amitiés que j'ai créé là-bas C'est à dire que j'ai rencontré vraiment Très bons amis là-bas Je sais plus si t'es comme Andi-sama En fait j'ai appris qu'en Corée Enfin... Qu'il y avait vraiment des êtres purs sur terre Et c'est ça en fait qui m'a marqué Parce qu'ils sont vraiment là Super généreux A t'en faire pas mal de choses Enfin des services Et moi en fait J'ai toujours vécu à Paris Du coup enfin... A première vue je trouvais ça vraiment assez bizarre Du coup je pense que ça Ça m'a vraiment changé Et je pense que c'est la chose que j'en tiens le plus en Corée Qu'est-ce que tu penses de l'image de la Corée en France Et inversement l'image que la France a en Corée ? Je trouve que en fait l'image qu'a la France sur la Corée Est assez légère et assez réduite pour l'instant Parce que tout ce qu'on connaît en fait des Coréens C'est... Pour la plupart Ganestai de Psaï Et pour d'autres ça va être tout ce qui est K-Pop K-Drama Et je trouve ça assez dommage Parce que les gens en fait Ils sont pas au courant de vraiment La vraie culture coréenne Dans le sens où la K-Pop en fait partie Tout ce qui est drama et tout Mais derrière à côté Enfin il y a tout ce qui est nourriture Tout ce qui est... Comment ils vivent Enfin vraiment une culture qui est assez riche je dirais Et... Enfin les gens ils savent pas en fait tout ça Et je trouve ça dommage de mettre une image sur la Corée Par exemple K-Pop, K-Drama Alors que derrière tout ça Il y a vraiment d'autres choses à découvrir Il y a vraiment en fait des Coréens à découvrir C'est à dire qu'il faut vraiment... Après on a vivre avec eux Enfin parler avec eux Et c'est vraiment ça en fait Cette culture que... Je trouve ça dommage que les gens ne connaissent pas quoi Parce que c'est la même image que... De la France à l'international C'est à dire que... Enfin on reste toujours les rois en fait Entre guillemets On reste un peu des... Des semi-dieux en... En Asie Enfin principalement en Asie C'est à dire que... Tout le monde aime la France Enfin je t'aime Mon amour etc... Ah mais non notamment Je trouve que... Je trouve ça en même temps bien pour nous Mais... Aussi... Pas bien parce que... Enfin... Les Coréens en fait Il y a pas mal de Coréens Justement en fait Il y a... En fait il y a pas mal de Coréens Qui s'intéressent beaucoup à la France Et en fait Quand ils arrivent en France Enfin... Ils ont toujours cette bonne image Enfin cette image assez idyllique de la France Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Vous pouvez retrouver la chaîne de Jouti En cliquant sur sa tête Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo Si jamais vous avez manqué l'épisode Avec Andy Qui faisait le souffleur Derrière la caméra Pour le mettre aussi en barre d'infos Dites-le en commentaire si ça vous a donné envie D'aller en Corée En tout cas on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Et sur les réseaux sociaux Annyeong Ah ! Ah ! Il y a des trolls qui se pointent Annyeong ! Annyeong ! Annyeong ! Non c'est chiant À quel moment ça commence ? Non t'es qu'est- J'ai pas compris Attends mais... Attends mais j'y vois avec lui depuis tout à l'heure Non 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 Direct... Ok Rires Rires .